Bonjour et bienvenue. On est reparti pour plus de Fear and Anger. On a une sauvegarde de 15h, c'est abusé. Je passe trop de temps sur ce jeu, en fait. Je crois qu'on peut le finir super vite, ce jeu. En plus, c'est un peu abusé. Mais bon, on farm, on teste des choses et tout ça, donc c'est fun. En tout cas, je voulais revenir dans la grotte et tuer la mer qui invoque des petits trucs qui volent, mais en fait, je crois que ça sert un peu à rien. Et j'ai envie de voir un peu de nouveauté, parce que c'est vrai qu'on tourne un peu en rond. Pas énormément, honnêtement, c'est juste que vu que je farm, pour moi, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, mais en fait, non. Donc, ouais, on va plutôt aller dans la ville. Mabre, Mabré, Mabre. Je ne sais pas dans quelle époque, parce qu'on peut apparemment changer le temps. Donc, je ne sais pas trop. Je pense qu'on va faire ça dans le passé, je pense. Ah, donc, ouais, on va faire ça. Alors, on est... On est OK. On est OK. OK. Il faut faire très attention, par contre, à notre esprit. Donc, on va sûrement utiliser des torches, en fait, de temps en temps. Pour garder notre esprit haut, parce que dernièrement, enfin, dans le dernier épisode... Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, aussi. Ce n'est pas compliqué de cliquer sur une touche, honnêtement. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous pouvez aussi cliquer sur la touche aimée. Ça aide, ça aide. Et même commenter, dire « Ah, j'aime bien ce jeu, merci ! » Ça ferait plaisir, ça ferait plaisir. Et ça aiderait. En tout cas, on va continuer ça. Mais ouais, dernièrement, on a récupéré la miasme. Et elle peut tuer notre partie, notre groupe. Ça, je sais. Donc, on va faire attention à ça. OK, c'est parti. Alors, c'était à gauche, je crois. Ouais, c'est à gauche qu'il faut aller. Euh, par contre, on n'a pas... Attends, on avait... What ? On avait fait ce côté ou pas ? Pourquoi la porte, elle est fermée ? Je n'étais jamais descendu. Ça, on avait récupéré les scrolls et tout ça, les parchemins. Enfin, bref. On va se faire taper. Ouah, 1200. 1200, c'est parce que je crois qu'il y a eu un critique. Ah, mais... Ah oui, non, mais eux, ils réapparaissent, je crois. Je ne vois pas trop comment... Euh... Les tuer sans se faire attaquer. Euh... Je ne vois vraiment pas comment. Ça ne m'a pas contaminé rien. OK, griffure. Il faut faire attention à griffure. Je ne sais pas si ça ne peut pas nous contaminer. Je ne sais pas comment le dev s'est débrouillé pour faire ses bruitages et tout ça. Ils sont vraiment cool. J'ai l'impression que des fois, notre faim augmente très vite. Genre, on est déjà à 14. On était à 7. Donc, j'ai l'impression que, en fait, certaines nourritures, quand on les mange, ça nous permet de rester, genre, à faim. Genre, ça ralentit la joie. Je ne sais pas s'il y a ça. S'il y a différentes nourritures qui peuvent ralentir, en fait, la joie de faim. Mais, des fois, j'ai l'impression que ça... Normalement, on avait tué. Oui, voilà, on avait tué ça. Et normalement, il fait toujours... Ouh, mabre ! L'antique panorama se déforme sur la lumière. Je n'arrive pas à lire le reste parce que c'est en français. Du coup, c'est plus gai. Fiole d'eau. Ah ! On peut faire du vin. Ça, c'est bien pour nous, ça. Herbe de... Ouh, c'est quoi ces bruits ? C'est quoi ces bruits ? Attends, il y avait quoi ? Pocket 4 ? Ah ! Super. On devrait peut-être utiliser des pièces supplémentaires. Attends, il y avait un truc sur Pocket 4, je crois. Euh, non ? Pocket 4. Conte du Pocket 4. Pocket 4, c'est le... Je crois qu'il bouffe les enfants. Je crois, honnêtement. Je pense que c'est ça, son histoire. Les contes du Pocket 4, chapitre 1. C'était un jour pluvieux dans la campagne située juste au nord de la forêt de Merewood. Willem, le plus téméraire des enfants de la ville, regardait les gouttes de pluie qui tombaient au dehors. Sa maman l'avait mis en garde de ne pas sortir de la maison. Les jours de pluie, les gentils garçons devraient aider leurs parents dans les diverses tâches intérieures. D'intérieur. La pluie apporte toutes sortes de dangers inconnus des petits garçons. Putain, j'ai du mal à lire. Au mépris des avertissements et sans l'ombre d'une inquiétude face au risque, Willem est alors précipité à travers les buissons et enfoncé profondément... Et s'est enfoncé profondément dans la forêt de Merewood, plutôt ? Au cœur de la forêt et tout trempé par la pluie, Willem, qui finit enfin par s'arrêter, entendit alors de légers allaitements provenant d'une grotte recouverte par la végétation à deux pas de là où il se trouvait. Précocieusement, Willem se cacha parmi les feuillages. Il n'en crut pas ses yeux lorsqu'il vit alors un chat dressé sur ses deux pattes, élégamment habillé et au moins deux fois plus grand que son père. Le chat était de dos par rapport à Willem. Sa main bougeait rapidement dans sa poche, tandis que ses deux grands yeux brillaient d'une étincelle d'excitation. Tout à coup, le mouvement de sa main stoppa. Même si Willem était bien caché derrière les feuillages, lentement, le chat tourna son regard droit sur lui. Terrifié Willem courut aussi vite qu'il le put en direction de chez lui. Les deux yeux jaunes et brillants du chat le hantaient durant toute la route qui se séparait de la porte de son foyer. Sa maman était là pour l'accueillir à la porte d'entrée, alors il a fallu que tu ailles dans les bois, n'est-ce pas ? soupira sa maman. Tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir, n'est-ce pas ? le questionna-t-elle alors ? Et comment est-ce que je le sais, à ton avis ? La maman de Willem entra dans la maison et ressortit avec un petit paquet dont l'emballage était décoré. Ceci est apparu devant la porte juste avant ton arrivée et il est directement adressé au jeune monsieur Willem. Délicatement, avec méfiance, Willem ouvrit l'emballage décoré de petites empreintes de pattes de souris. Dans le paquet se trouvait de l'herbe à chat. Ok. C'est pour dire que le pocket 4 il existe vraiment, j'imagine ? Ah, il y a une statue. On perd de l'esprit ? Je pense qu'on n'en perd pas beaucoup ici, c'est illuminé. Un antique paysage urbain se dresse devant vous. Il y a des fantômes par là. Herbe rouge. Salami. Ah, ce n'est pas une statue où il faut prier. Prier le dieu des profondeurs ? Dieu des profondeurs, je crois que c'est les insectes. Mais ça ne nous sert pas à grand chose, je crois. Moi, je voudrais Sylviane. Niveau 2, si on peut. Ah oui, mais je n'avais pas dit que chaque statue avait son propre dieu. Ouais, ça n'a rien fait. J'ai merdé. Bon, c'était rapide. Je crois que ça, c'est... Ça doit être Grogoroff, en fait. Grogor. Je ne sais pas quoi. Une mystère statue de cochon se tient ici. Inspectez. La statue semble creuse. Tapotez la statue. La statue sonne creux. Ok, ça ne m'aide pas énormément. Bouclier en bois. Ouais, je pense que... Oui, chaque statue a son propre dieu. Oui, je me rappelle de ça. D'avoir lu ça. Donc là, techniquement, j'ai un peu mincé. Merdé. J'ai un peu mincé. Voilà. Les barreaux vous bloquent. Ils semblent bien trop solides pour bouger. Vous entendez un son lointain en écho depuis les ténèbres. Vous sentez une odeur horrible, probablement d'un peu plus loin. Le feu brûle furieusement. Vous pourriez facilement vous perdre dans les mouvements des flammes dansantes. Ah, il y a un levier en haut à gauche. On perd de l'esprit, mais je ne crois pas que ça soit très très violent. Il y a des écritures anciennes sur les murs. Vous ne reconnaissez pas la langue, mais elle vous semble sinistre. Intéressant. Ah, on entend des... Des chuchotements et tout. La fille est de commencer à avoir faim. Non, c'est pas vrai. Ah, attends, c'est le même mécanisme, ça. Bah, attends, d'abord, on va visiter. C'est quoi, ça ? Chercher. Je crois que c'est le même mécanisme avec le cube à l'extérieur. Parchemins des sangsues. Ah ! C'est pas mal, ça. L'aiguillon de verre. Je crois que ça, c'est vachement sympa, parce que ça permet d'absorber... J'en avais parlé, je crois, parce qu'on l'avait récupéré à un moment ou à un autre. Je crois que c'est une petite magie. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais ça permet de récupérer quelques points de vie. Je sais pas si... Je sais pas à qui on pourrait le... Je sais pas. Wow, c'est quoi, ça ? Le mannequin s'approche de vous lentement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Embryon ? Je suis pas très fan de l'embryon, en fait. Toi, tu brûles le torse utérus. D'accord. Darcy ! Attaque deux fois. Et toi, tu pourrais couper les jambes... Ah ouais, non, mais on va... Toi, t'as pas trop de... On va refaire ça. Tiens ! Ça n'a rien fait. Tiens ! Ok, on a brûlé le torse. Dislocation artificielle. Le mannequin continue de se battre même sans sa tête. En veuillons. Faudrait peut-être tuer le mannequin, en fait, du coup. Je pense. On peut brûler l'embryon ? L'embryon commence à ramper vers vous. What the fu... Tu peux arrêter de trater, s'il te plaît ? Taper la tête, toi tu as tapé ça. Ah, on l'a brûlé. Oh, ça va. Je pense qu'il y avait un truc connecté entre les deux. Où il fallait... Genre, tuer le... Ben, la mère, on va dire. Je pense qu'il fallait tuer le mannequin, en fait. Plutôt que tuer l'embryon. Vous pouvez utiliser la pierre d'âme, ici. Dévorer les restes de l'utérus mort. N'importe quoi. Rien d'utilisable en fouillant l'utérus. Ok. Cette phrase est bizarre. Cette phrase est bizarre. Euh... Du coup... Il nous faut un peu d'esprit. On va te donner un peu de vin, ma belle. Viol 1, 1... Viol de vin. Euh... Ouais, je n'avais pas vraiment besoin de faire ça. Techniquement, je n'avais pas besoin de... Il faut le faire quand il est à 50. Enfin, quand ils ont moins de 40. Quand ils ont... Non, quand il leur manque 40. Je suis bête. Ça, ce n'est pas grave. Euh... On va peut-être utiliser une torche, ici. On a des torches. Il y a plein de... D'emplacement pour des parchemins. Ça, c'est bien. Parchemin de l'épi... Mais on l'a déjà, ça ! Technique de contre. Euh... Darcy, là, ou pas ? Je ne me rappelle plus. Posture défensive. Non, contre, c'est autre chose. Contre, c'est ça. C'est contre. Euh... Du coup... Puis, on peut la prendre à Cara. C'est bête. Ça ne m'aide pas vraiment, en fait. Encore ? Mabre intérieur. Je pense vraiment qu'il faut le tuer avant que l'embryon nous atteigne, en fait. Je pense que c'est ça, vraiment, la mécanique. Alors. Après, bon, s'il nous arrive, malheur, c'est pas très grave. Ah ! C'est quoi, ça ? Statue aux yeux d'insectes. Humain, je suis ce que vous appelez un sorcier. Mais je ne porte pas de chapeau pointu. Qu'est-ce qu'il fait de vous un sorcier, alors ? Je vends des objets magiques, même s'ils me sont précieux. Oh ! Un marchand ! Euh... Ah, on peut en avoir à l'infini, du coup. Parce que nous, on a le... On a ça, là. On a le cochon de pain. Donc, techniquement, je peux farmer... Je peux farmer... Des pièces. Intéressant. Deux fioles bleues claires. Ah, les bleues claires, c'est... C'est les meilleurs soins. Alors, ça déchire... On a combien de pièces ? 17. Les talismans de purification, on en a ou pas ? Je crois qu'on en a. Je crois qu'on en a. Alors, talismans, talismans... Ça ressemble à quoi, déjà ? Talismans de purification... On n'en a qu'un seul. Tiens. Je pensais qu'on en avait plus. Euh, on va en prendre, hein. On va en prendre. Je vais changer dix pièces d'argent contre un talisman de purification. Euh, tu viens de pas m'arnaquer, toi ? Il y a écrit 5, hein, entre parenthèses. T'as de la chance, le... Le magicien, pas magicien, là. T'as de la chance. T'as de la chance. Bon, si ça nous donne rien, ces machins, on va pas les combattre. Ah, il a changé. Wow ! Je crois qu'il y avait que ça, là, hein. Je crois pas qu'il y avait autre chose, en fait. Bon, bah, du coup, on a trouvé l'emplacement d'un autre vendeur. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, si jamais on... Si jamais on veut... Attendez. Si jamais on veut... Euh... Comment ça s'appelle ? Farmer. On va dire. Farmer des pièces. On sait quoi en faire. Euh... On va prendre... Le vin. Je voudrais faire ça, par contre. Transmutation basique. Ok, j'ai plus de... J'ai plus de... D'eau, en fait. On va aller en récupérer. On va aller tout à droite, on va voir. Et après, on va utiliser le mécanisme. L'Ural Désert évoque une antique terreur. Ouh, c'est quoi, ce truc ? Ah, si, on l'avait vu ! Dans ce petit... Ok, en bois. On l'avait vu... Alors, attends. Si on doit combattre un truc dégueulasse... Euh... Tiens. On est bon, sans... Ouais, 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 ouais. Je sais pas quoi lui mettre à la... À la petite, dans un sens. Euh... On pourrait techniquement lui mettre le... La pierre de sorcier. Comme ça, elle récupère de... À chaque fois de... DMP. Comme ça, elle peut techniquement faire feu à l'infini sans... Sans qu'on ait des problèmes, vous voyez ce que je veux dire ? Piège d'ours. Si jamais on voit la bestiale, on va essayer de lui tirer une flèche. Ou alors tester le piège d'ours, peut-être. Je sais pas. Bah, elle a pas l'air d'être là. Sécher. La tour à l'infini sera devant vous. Le rat menaçante. Quoi ? Les caisses sont vides. Il semble que l'endroit a été utilisé pour toquer les caisses et les marchandises qui seraient redistribuées dans d'autres parties de la ville. Je sais pas à quoi ça sert, les déchets. Bah, s'il faut, il y a plein d'objets qui nous servent à... Ils servent à rien, en fait. Pêche d'argent. Ouais, 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 ouais. Ah ! Encore un... Ah ! Je pense que, en fait, cet appareil sert du coup à... Oh mon Dieu, tu vas... Je vais devoir monter tout ça. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je pense que ce... Cette tour, du coup, en fait, c'est pour faire des allers-retours entre... Le passé et le présent, je pense que c'est ça, en fait. Où est-ce qu'on est ? Ça est rempli de mouches nécrophages. Ok. Il n'y a rien d'autre que ce lit dans la chambre. La pièce semble assez sûre, aussi sûre que l'endroit qui puisse être dans la ville. Ah ! On peut se reposer. On peut... Ça sauvegarde, du coup ? Dès lorsque vous vous endormez, des rêves agités s'emparent de votre conscience. Des rêves fiévreux vous font tourner et retourner dans le lit, alors que vous vous sentez tomber de plus en plus profondément. Ok. C'est bon signe ? C'est mauvais signe ? Le royaume de Rondon. En ouvrant les yeux, vous vous retrouvez dans l'urel brume du royaume de Rondon. Vous avez déjà visité la ville de nombreuses fois. C'est pourquoi vous reconnaissez clairement les rues, mais les maisons et les lampadaires paraissent étranges. Quelque chose ne va pas. Oh ! Bonjour ! Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ah, mais vous n'êtes pas gentil, en fait. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis fait un préalmer. Prends-moi... Ah, c'est Enki ! Il veut se sacrifier ? Je suis prêt à ma faim. Je suis allé aussi loin que j'ai pu. Je ne peux jamais être satisfait. Il n'y a aucun accomplissement possible. J'ai atteint les limites de ce que ce faible corps peut supporter. Aucune lueur d'espoir ne nous attend au final. Le but de chacun d'entre nous est de geler sous le soleil froid que les dieux ont placé au-dessus de nous. Ok. Oh, c'est quoi, ça ? C'est Almer ? Qu'était-ce ? Ces visions. Je vois. Je comprends. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux qu'on te décroche ? Faites-moi descendre de cet endroit. C'est quoi, ce bordel ? Oh là, oh là, oh là, doucement les gens. Ben, ça a vite changé. Que je fasse attention à nos stats. Il a vite changé d'avis, hein. Je vais être commencés à avoir faim. Non, 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 c'est pas vrai, ça. La porte est fermée à double tour. Ça me rappelle un peu Bloodborne, non ? Genre les gens avec des torches et tout dans les rues. Toutes les portes sont fermées. Bonjour. Oh, c'est quoi ce truc ? Les nouveaux dieux, ils nous apporteront le paradis. D'accord. Ah, attends. Je peux tester un truc. Robes. Oh, mon frère, comment le monde te traite-t-on en cette époque ? Mal, j'en ai bien peur, chaque jour est une... Mal, j'en ai bien peur. Le rôle d'un prêtre sombre n'est pas aisé. Nous avons été persécutés par les petits peuples depuis la nuit des temps. J'espère que ça facilitera votre labeur quotidien. Vous obtenez une poudre d'opium. Oh, terrible ! Tu peux m'en donner encore d'autres ou pas ? Non. Nous vivons un âge béni, il est vrai, car l'événement de notre sauveur est proche. L'avènement de notre sauveur est proche. Mon frère de foi, l'avènement est proche. As-tu déjà satisfait tes besoins de tes restes ? Pas tellement, j'en ai bien peur. Ne t'en fais pas, j'ai quelque chose de spécial pour toi en cette occasion. Parchemin. Sans déconner. Nous n'avons pas beaucoup de temps de croquer la vie à pleines dents. Ça tue. Il m'a donné un parchemin. Mais c'est trop bien. On a un parchemin. Il va falloir que je réfléchisse vraiment bien à ce qu'on va faire avec. Il est temps pour l'immérité de prendre les choses en main avec la montée des nouveaux dieux. Ça marche. Ouais. Enfin, les nouveaux dieux, ils ont l'air d'être... Je peux... Je peux trouver un endroit pour sauvegarder, s'il vous plaît. Pourquoi la musique, elle s'excite quand je descends ? On peut partir ? J'ai un peu peur. Je suis censé faire... Ah, attends, il y a un écrit. Ah, mais c'est grand, en fait. Il y a des fichiers. Enfant disparu depuis le début des années. De l'année. Déjà 13 enfants sont portés disparus. Ah. Si vous avez la moindre information ou suspicion de crime, de haine, s'il vous plaît, faites-en part aux autorités de la ville. Une récompense conséquente sera offerte pour toute piste sérieuse. D'accord. On prend une torche. Viole rouge. C'est trop bien de parler aux mages avec le vêtement. Oh, c'est quoi cette lumière ? Enfant disparu. Oui, ok. On peut déchirer ça ? Déchirer d'orqueur pour récupérer un morceau de tissu. Attends, il y a quoi ? Le plancher craque. J'ai lu le plancher craque quelque chose. Où est-ce qu'on est, là ? Attends. Mais c'est méga grand ! Ok. On va retourner dans la maison, du coup, je pense. Ah. Ne touche pas. Ne touche pas, la momie. Je dirais que ça serait bien de... Je sais dans quoi on est, en fait. On est dans une maison de passe. Euh... Ah, YouTube ! Ferme les oreilles, c'est juste... Il n'y a rien qui se passe. Céleste, tu fais toujours ce boulot avec le petit qui arrive bientôt ? Ouais, ben, il y a quelques gens qui aiment bien ce genre de truc. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de messieurs qui demandent mes services ces jours-ci. Les hommes sont bien étranges. Ça ne va pas, je n'aime pas ça. Chérie, je ne sais pas quoi te dire d'autre. Je dois bien manger, et bientôt le petit aussi. Ah, c'est sa femme qui est enceinte, ça. Je suis un homme, je devrais m'occuper de vous deux. Le monde ne va pas forcément dans la direction qui nous arrange. Ok. Pas question. Durant tout mon existant, j'ai erré là où le vent me menait. Mais il n'y a pas de raison que ça continue. Nous ne devons pas toujours rester à la merci des vents ou des dieux. Il se peut que j'ai la réponse. J'ai obtenu un nouveau contrat il y a quelques jours. J'ai une tâche assez intimidante, mais il nous permettra d'obtenir l'argent dont on a besoin. Je pars demain. Si je... Non. Quand je reviendrai, les choses changeront, tu verras. Il n'y aurait complètement les sons. Chérie. Promets-moi juste que tu reviendras. Ouais, ouais. Ah, du coup, ça je crois que c'est l'histoire de Kaara, en fait. Il est... Le contrat, c'est... Il me semble qu'il y a quelque chose de poésie romantique ici. Ok. Je pense que lui, il est... Enfin, chacun a sa petite histoire, en fait. De pourquoi ils sont allés dans le château de Fir'Hanger, en fait. Je pense que Kaara, c'est pour récupérer de l'argent pour sa femme, en fait. Je crois que sa femme, elle fait prostituer, du coup. Ils sont pauvres. Et du coup, elle est enceinte. Ah, putain, on a faim. Oh, la page, je n'ai pas fait attention, on a faim. Après, j'imagine qu'avoir entendu des choses comme ça, ça nous a donné faim. Je fais chier, on a perdu de la vie. C'est relou. Ouais. Ouais, c'est pas grave, ça devrait aller. Et du coup... Du coup, je crois qu'il est... C'est pour ça. Ouais, mais attends. Il y a plein de trucs partout. Je ne sais pas où aller. Vous voyez, quelque chose qui... Quelque chose bougeait dans l'ombre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un enfant. Oula ! C'est un pocket cat, c'est ça ? Les yeux ont disparu dans l'ombre d'où ils venaient. Vous ne ressentez plus la présence de l'enfant ni celle de l'entité. Il n'y a rien ici. En fait, c'est pocket cat qui kidnappe les enfants. Parce qu'on l'a vu, hein. On l'a vu, hein, à l'écran. Problème de randonne accroché au mur. Je me demande si déchirer les drapeaux, ça fait un incident sur quelque chose. Excusez-moi, je passe. Oh, merde, je suis bloqué. Oh ! Ah, ça, c'est la place principale, on s'en fout. Oh, laisse-moi passer. Peut-être qu'il ne nous attaque pas. Il n'a pas l'air d'aller, en fait, en direction de nous, à chaque fois. Je vais voir. On est bien. C'est qui, ça ? Médecin de la peste ! Euh, c'est vous qui avez provoqué ceci. Vous devriez payer pour vos péchés tôt ou tard. Quoi ? Comme malade, je veux... J'en veux aux dieux anciens. Pourquoi nous ont-ils maudits avec cette maladie ? Elle m'a dit, j'ai mis au sol, il semble être en souffrance. Le malade, pardon, j'ai mis au sol. Une personne peut s'en être déjà morte. Les nouveaux dieux mettront fin à cette terre sombre. Mais il est trop tard pour moi, j'en ai bien peur. Je crois, en fait, qu'il y a un truc entre les anciens et les nouveaux dieux. La forêt semble s'étendre dans toutes les directions. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, et ça, c'est l'histoire de notre perso, du coup. Ulf, tu es toujours en vie ? Raghvandlre... Son nom, il faut le prononcer. Tu es venu. Ils sont revenus quand tu es parti. Ces chevaliers. Qui étaient-ils ? Les chevaliers du soleil de minuit. On en a entendu parler de ça. Sir Seymour, là, il n'en faisait pas partie. Les chevaliers du soleil de minuit. On dirait Snake de Metal Gear Solid. Elle peut être la dernière phrase. La fin de la dernière phrase. Le bel homme avec les mèches de jeunes filles. Leur capitaine, il voulait le... Ce qu'on a ramené de Vinland. C'est quand ils ont... Ils ont pillé Vinland, en fait. Vinland, Vinland. Je crois. Que je vais me reposer, maintenant. Ok. Ulf repose en paix. Mais attends, du coup... Hild et Bjorn. Du coup... Darcy, il n'en fait pas partie. Non. Ah, et du coup... Oh, mon dieu, non. Et du coup... Euh... Je ne sais pas où aller. Il faut peut-être suivre l'étage de sang. Euh... J'imagine... Oui, je pense qu'il faut suivre l'étage de sang, en fait. Les chevaliers de minuit, ils sont allés au château... Pour... Je ne sais pas trop quoi. Et du coup... Euh... Les... Les vagabonds... Le vagabond, là, il les a suivis. C'est ça ? C'est ça, là, l'histoire. Ça ne peut pas... Impardonnable. C'est impardonnable. C'est la nuit. Ça aurait du sens, en fait, non ? Oh, merde. Parfois, parler peut vous sortir de situations incorfortables. Ah oui, non, pardon. C'est parce que j'étais sûr. Euh... Vieille peau. Feu. Posture agile. Contre. Yeah ! Let's go ! Oh ! Mon dieu, t'as combien de... Attends. Un bras. Une jambe. Non, c'est quoi, ça ? Jambes. Torse. Jambes. Bras. Bras. Ok, t'as un bras central, en fait. Oh, c'est quoi, ce truc ? On fait posture défensive, aussi ? Ah, la vache. Ah, on va faire ça. Et toi, tu brûles le torse. Toi, tu... Coupe... Brassant pâle. Toi, bras là. Let's go. Oh ! Ah ! Me tuez pas la petite. Me tuez pas la petite. Me tuez pas la petite. Euh... Elle est infectée. Est-ce qu'il faut la soigner ? Ou on pourra la soigner avant ? Allez, il reste plus grand-chose. On a tout défoncé. Ah, putain ! Est-ce qu'on la soigne ou pas ? On va la soigner. On va la jouer safe, quand même. La question, c'est comment on la soigne ? C'est vrai que j'ai pas trop de soin, en fait. J'aurais dû faire du soin. Ça, c'est pas du soin. Euh... Bleu... Bleu clair. Ok, go. Ça. Ça. Quoique, attends. Fais ça. Toi, défonce-moi ça. Kara, il a contré, je crois. Alors, c'est pas mal. On pourrait mettre contré, en fait, sur Kara et Vagabond quand on fait des boss. Euh... Attends. Attaque la jambe au cas où si on rate. Ouais, voilà. Oh, yes ! Contre. Tiens. Tiens, 1500. Ouf. On va te démonter. C'est pas mal, le contre. On devrait mettre contre sur Vagabond et... Et Kaala, en fait. Et Kaala, en fait. Kaara. Parce que, du coup, les deux font super mal, en fait, quand ils se prennent des baffes. Il croit que tu es celui dont parlent les prophéties. Ah, c'est Darcy, ça. Le garde. Ah, c'est pas le mec qui est mort. Ces textes anciens ne sont que des contes de fées. Bien sûr, cela ne veut pas dire que je ne devrais pas les utiliser à mon avantage. Mais en vérité, beaucoup de choses sont plus effrayantes... Effrayantes exaltitudes dans cette prophétie. Quoi ? Ah, elles sont d'une effrayante exaltitude dans cette prophétie. Pardon. Il est question de l'homme aux cheveux clairs et de celui qui rivalise avec les dieux en termes de puissance et de beauté. Ah, il parlait de lui, du coup, de le garde. Ah, je pensais que tous les dieux anciens étaient aussi lés que des poux. Ne me dis pas que tu y crois aussi. Nilvan, des nouveaux dieux, est censé être ravissante, comme le tourmenté l'était autrefois. Les textes parlent également de celui qui unit les états en guerre, non pas par la force du bâton d'or, mais par la force d'une douzaine de fourches. Eh bien, tous les rois me détestent à ce stade, donc je peux bien être d'accord avec ça. Je vais m'efforcer d'unifier ces terres, que ce soit dans les prophéties ou non. Et quel que soit le prix à payer. Cela dit, je sens que je suis vraiment proche d'atteindre mes objectifs, mais la dernière étape n'est pas claire, elle est encore entourée de mystères. Je ne suis pas certain qu'il s'agisse de la voie pour y parvenir. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu es à deux doigts de fonder ton propre royaume et de devenir l'un des souverains les plus célèbres de notre époque. Tu feras un grand dirigeant, j'en suis certaine. Les gens du peuple t'adorent. J'en suis certaine, dit-elle. Quelle différence ça ferait de toute manière ? L'histoire a prouvé à maintes reprises que l'ordre, la vertu et la tranquillité ne durent pas. C'est pas faux. J'ai besoin de quelque chose de précis, de pur. J'ai besoin de m'élever au-dessus des rois et des reines de notre époque. Oh, et c'est pour ça qu'il est parti au château ? La dernière étape n'a rien de mystérieux à l'attent dans les profondeurs des ténèbres. Le garde, je voudrais savoir à quoi consiste cette campagne dans le nord. Je ne comprends pas très bien l'importance d'étendre notre règne jusqu'à ses territoires lointains. Honnêtement, je crains qu'une telle campagne n'ait de répercussions négatives sur ta réputation. Merci pour tes honnêtes paroles, Darcy. Mais j'y suis préparé. La campagne dans le nord est vitale pour mes projets. Ils détiennent quelque chose qui m'appartient. Quelque chose qui t'appartient ? De quoi est-ce que tu parles ? Je dois atteindre le sommet, c'est le seul moyen. Waouh, Cryptic Man ! Putain, le mec, il explique que dalle, quoi. Un nouveau dieu à la poitrine dénudée apparaît devant vous. La femme jette un bref regard à la fillette. Nilvan, oh, le nouveau. La jeune fille semble nerveuse et présente du nouveau dieu. Je dois vous demander une faveur. Notre heure est venue. Cette forme d'existence n'est pas la réponse que nous cherchions. Pour que l'humanité soit libre, nous avons besoin de plus. Nous avons besoin de quelqu'un, de leur envergure en matière de taille et de prestance. Alors, je crois... Nilvan frotte son ventre légèrement gonflé. Ah, alors, je crois que Nilvan... Ça fait du spoiler, mais honnêtement, dans le jeu, il n'explique pas énormément. C'est un peu comme Dark Souls. Je crois que ça, c'est la mère de la petite fille. C'est pour ça qu'elle frotte son ventre, en fait. S'il vous plaît, je vous le demande. Faites sortir mon enfant d'ici. Ah, ben voilà. Emmenez-la au cœur des ténèbres. Waouh, super. Je vous ferai volontiers don de mon âme si vous acceptiez ces conditions. C'est d'accord. Merci à vous. Nilvan jette un dernier regard à la fillette. La fillette recule derrière vous. Vous obtenez l'âme infinie. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'âme infinie, c'était pas... Vous vous réveillez de votre rêve. C'est sérieux ? On peut sauvegarder ou pas ? Oh, sauvegarder et se reposer, nickel. Qu'est-ce que je voulais dire ? L'âme infinie, je crois que quand la fille était morte, on n'a pas récupéré l'âme infinie, aussi. Je ne me rappelle plus, non ? Bon, on a le parchemin des sangsues, on a le parchemin crochetage, on s'en fout. Le vierge, par contre, on a le parchemin vierge. Je ne sais pas vraiment quoi faire avec celui-là. La seule chose qui me trotte dans l'esprit, ça serait la capacité, ou alors pour marcher vite. Qui est dans un sens plus vraiment trop utile, vu notre équipement et tout ça. On est fort, quoi. On est fort en pomme, là. On est fort en pomme. Donc, je pense qu'on peut s'en passer. Le fait, on peut combattre plus ou moins tout ce qui se passe. On peut défoncer plus ou moins tout ce qu'il y a. Donc, du coup, peut-être à parler aux insectes, peut-être. Ce serait intéressant. Comme ça, on essaye de faire des quêtes supplémentaires. Il faudrait que je fasse aussi la fiole noire. Il y a des trucs qu'il faudrait que j'essaie de faire, en fait. Comme ça, on apprend un peu. Je pense. Du coup, on nous a donné... On nous a donné... Âme infinie, l'une des grandes âmes qui joue un rôle clé pour l'ascension. D'accord. On a de l'opium. Ok, très bien. Eh bien, on est pas mal. Par contre, notre copine, elle est... Alors, notre copine, elle saigne et elle est infectée. Donc, du coup, tissu. Par contre, elle est infectée. Comment on enlève l'infection ? Je ne me rappelle plus du tout. C'est blanche, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Comment on enlève l'infection ? Ah, c'est pas le mélange d'herbes ? Je crois que c'est le mélange d'herbes. De toute façon, on a sauvegardé, donc je peux tester. Rouge et vert. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ça va. En théorie, on devrait lui couper le bras. En théorie, ce serait ça. Ce serait... Si jamais on n'a pas de... D'herbes, du coup, on lui coupe une main, en fait. Parce qu'elle a un des bras, en fait, qui est contaminé. Donc, on lui coupe le bras pour éviter qu'elle meure. Et puis après, elle, dans un sens, c'est pas très, très grave. Parce qu'elle, elle a juste une dague. Et elle ne tape pas vraiment à la dague. Donc, même si elle perd la dague, on s'en fout. Enfin, même sans ses bras, on s'en fout, quoi. Et après, ce qu'elle fait, c'est surtout des magies. Donc, je crois qu'on peut s'arrêter là. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Ça, on va en faire une. J'ai envie de dire, même, voire même deux. Ouais, on va garder ça comme ça. Là, fiole bleue et rouge. On en a plein en vert. Donc, ça fait une fiole violette. La bleue et violet, ça fait une blanche. Donc, ça, ça permet de soigner l'empoisonnement. Après, on a noir et l'huile noire. Il faudrait que j'aille en récupérer. Fiole jaune, j'en ai qu'une seule. Donc, ça, c'est les fioles oranges. Et ça, je sais pas ce que c'est. Fiole verte. Ça sert à quoi, la fiole verte ? Parce qu'il faut faire attention, parce que j'ai que neuf plants bleus. On va faire ça. Voilà. On va... Ouais. Comme ça, on en a trois. Donc, on a soin et on a... Ça, c'est soin. Et on a ça qui est retirer les infections. Ok. Très bien. Par contre, c'est quoi la fiole verte ? Potion de vie, je crois que ça, c'est une arnaque. Fiole remplie d'un liquide vert. L'odeur constate, trouve augnus et amplifie vos sens. Ah, je crois que... Ah, c'est peut-être pour augmenter notre agilité. Genre pour pouvoir avoir plus de tours. Comme l'habilité, peut-être. Habilité de Darcy, là. Posture agile. C'est peut-être ça. Donc, ce serait intéressant de tester. Après, c'est un peu chiant à faire. Donc, on ne peut pas le faire. C'est pour dire. Ok. On va sauvegarder. Ah, mais c'est bien. On peut sauvegarder sans problème. Très bien. On peut récupérer le tissu. Bon, là, c'est bien. Bah, du coup, on a fait un boss et ça s'est bien passé. J'ai eu un peu peur, là, parce qu'il y avait tout plein de bras. Mais vu qu'on faisait super mal. Et à un moment, elle a mis des tacles, la vieille mère, le mannequin, là. C'était surtout à Cara, en fait. Cara, je crois qu'il s'est pris deux coups de pied. Deux tacles. Mais à chaque fois, il a... Il a riposté, en fait. Et à chaque fois, il lui a coupé une jambe. Alors, du coup, ça fait quoi, si on fait ça ? Ouh, ok. Ah ouais, l'ambiance, c'est pas la même, hein. Vous pouvez voir la tour, en haut de la tour, ce qu'il y a à la place. Je pense qu'on va devoir visiter la ville dans le présent, en fait. Je crois, en fait, grosso modo, que l'histoire, c'est... Il y avait les anciens dieux, genre Grogorov, Almer, tout ça, là. Les quatre. Si on compte celui... Ouh, c'est quoi, ça ? La tour vous semble assez sûre. Un portail de sang ici. Ah, yes ! Les pièces sont assez sûres, c'est sûr qu'on... Ah, on peut déchirer le piste encore. Ah, on peut prier ? Montrer la mort, prier. Il vient. Alors, si ça marche pas, ça veut dire que c'était vrai, genre, le Wikipédia qui disait que si on prie à la statue avec du mauvais dieu... En fait, enfin, non. Si on prie le mauvais dieu à la mauvaise statue, du coup, on fait moins un. Ouais, ça fait rien. Donc, j'ai fait moins un. J'ai merdé. J'ai merdé. Non, enfin, c'est pas grave. Euh... Ouais, non, c'est pas grave. Intéressant. Euh... Je vais voir la... La... L'âme infinie, ce qu'elle fait, en fait. Bon, bah du coup, ce qui est intéressant, c'est que je peux retourner... Faire des... Du vin. Du pain. Aussi. Donc, ça, c'est une bonne chose. Alors, je vais voir. Ouf. Alors. Ah, infini, c'est ça, en fait. Donc, on a crochetage, détrousser... Détrousser, c'est quoi ? C'est voler ? Vélocité et en garde. D'accord. Ouais, ça m'embête, ça, parce que moi, je voulais vraiment murmure curatif, en fait. Ah, j'ai... J'ai merdé. Ah ! Regardez ce qu'on a en bas ! Je n'arrive pas à aller en bas. Ah ! Je n'arrive pas. Ah, mais non, mais c'est juste ça, là. Ça, là. C'est un dessin ou c'est une magie ? Non, ça, c'est juste le dessin des âmes, en fait. Ok. Ah, mais attends, mais maintenant, on a... Aiguillon de verre, maîtrise des insectes, essaim de criquets, nuée des... Mais on ne l'avait pas, ça, avant. Magie de sang supérieur, contre magie. Maîtrise des insectes. Ah, mais je ne peux pas le... L'apprendre. Ah ! Donc, maintenant, on peut peut-être prier avec lui, hein, parce qu'on a... Qui a été débloqué. Donc, j'aurais dû... Mon Dieu, à la... Au portail de sang, je pense que j'aurais dû prier lui, peut-être. Ah, c'est compliqué, ce système de dieux, là. Vraiment très compliqué. Euh, en garde, vélo... C'est quoi, en garde ? Vélocité... Ah, mais attends, vélocité, c'est pas pour courir plus vite. J'en ai deux. Pourquoi je peux pas ? Ah, il faut que je les connecte. Il faut que je connecte les dots. Euh... En garde, je sais pas ce que ça fait. Vélocité... Ça, détrousser, je pense que c'est pour voler des objets. Je sais pas si c'est une bonne chose. Enfin, je sais pas si c'est utile. Euh... Ouais, en garde, je sais pas ce que ça fait. Bon, ouais, on va peut-être s'arrêter là. Euh... Je pense qu'il faut que je connecte les dots. Je vais regarder ce que ça fait. Alors, je suis allé voir un peu... Euh... Entre... Genre détrousser, donc ça c'est bien voler. Et en garde... Donc en garde, si vous faites... Bon, c'est shift, par défaut. Mais si vous faites ça... En fait, c'est la même touche pour tirer des flèches, par exemple. Et en gros, si vous attaquez les ennemis avec en garde, ça vous permet d'avoir un tour extra, en fait. Sur les ennemis. Donc... Ça a l'air intéressant, j'ai envie de dire. Après, j'ai regardé un peu voler. Alors, voler, ça peut être intéressant parce que certains ennemis peuvent vous donner des... Des parchemins, en fait, vides, vierges. Donc ça peut être intéressant. Mais c'est genre un boss, peut-être, qui vous donne ça et tout ça. Voilà. Je pense qu'à ce niveau du jeu, d'avoir volé, en fait, c'est pas super intéressant. Je pense que peut-être avoir en garde, c'est plus intéressant. On va dire que le fait de pouvoir avoir un tour, un extra tour au début, genre avoir un avantage, je pense que ça peut vraiment aider. Donc je pense qu'on va prendre en garde. Je pense. Et après, du coup, on prend Vélocité. Ouais, ouais, ouais. Il faut connecter les dots. Voilà, très bien. Et du coup... En garde, grand expérience, vous a préparé au combat, préparez une attaque et prenez l'avantage avec Shift. Et après, on a Vélocité. Vélocité de déplacement augmente considérablement. Pour courir, peut s'avérer être une compétence grande, monsieur. Ah oui, il attaque, en fait, quand on sprint. Ah, c'est marrant. Ah ! Vachement sympa, ça. Qu'est-ce qu'on va vite, c'est magnifique. Ah, du coup... Ouais, du coup, on a... Et c'est fini, quoi. Ah non, ça ne marchera plus. Euh, du coup, on peut sauvegarder... On peut sauvegarder gratuitement ici, on est d'accord. Ah, c'est vachement bien, ça. En fait, on a une sauvegarde gratuite, ici. Et c'est juste avec le portail. C'est vachement sympa. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. Je vais encore réfléchir pour ce qu'on peut faire avec le parchemin vierge. Il y a quand même pas mal de petits trucs qu'on pourrait faire. Ah, attendez. Enfin, quoi que non, on verra ça plus tard. Euh, il y a quand même pas mal de petites choses qu'on pourrait faire avec le parchemin vierge. Je vais encore vérifier. Parce que là, maintenant, on a la course. Donc, on n'en a plus besoin. Je n'ai plus besoin de la prendre. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Euh, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Après, on a la transmutation qui permet de récupérer de l'eau et tout ça et du vin et tout machin. Donc, c'est nickel. On pourrait demander des armes. Mais on est déjà... Suréquipé. Donc, honnêtement, voilà, quoi. Ça ne sert un peu à rien. On pourrait demander plus grand-chose, en fait. Je ne vois pas vraiment ce qu'on pourrait demander, au final. Je vais aller me renseigner. Je vais aller me renseigner. Moi, entre-temps, je crois que je vais refaire du pain et refaire du vin aussi. Peut-être aller récupérer des choses, là. Genre des fioles, genre la fiole noire. Enfin, le produit noir, peut-être récupérer de la fiole jaune aussi. Aller tuer la mer dans la cave, là, dans la grotte. Je ne sais pas si c'est vraiment utile ou pas. Mais, ouais. On va peut-être faire ça, en fait. Donc, ouais. Après, je crois qu'on peut demander aussi des livres. Genre, par exemple, on a... Alchemillia, là. Volume 1. On pourrait demander volume 2, volume 3. Enfin, on a le volume 2 aussi, mais... On pourrait demander le volume 3, par exemple. Parce que le volume 3, pour le moment, on ne l'a toujours pas trouvé. Donc, voilà. Donc, ça, on pourrait le demander. Mais, ouais. C'est vachement bien, la vitesse. C'est trop bien, quoi. Ouais, non. C'est vraiment cool. En tout cas, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'est super bien passé. On a fait un boss qui avait l'air assez vénère, mais on est fort. Donc, c'est cool. Donc, ouais. En tout cas, n'oubliez pas d'aimer. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. 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 Ciao.